alléluia bonjour bien aimé bonjour à tous bonjour à tous bienvenue à notre émission fraîche en sion de ce vendredi le 8 octobre bienvenue bienvenue à ceux qui sont déjà éveillés bienvenue à ceux qui sont déjà debout bienvenue 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 à il a riquet qui est déjà debout bienvenue bienvenue à chacun d'entre vous bienvenue à notre émission fraîche en sion alléluia la grâce de dieu est sur vous vous êtes béni bienvenue à pasteur gilles collins qui est déjà debout apôtre pierre belle diane et samba ahanda bienvenue à carrel carrel bienvenue à ceux qui sont matinal sandrine oua aussi bienvenue à toby la masse il a riquet naomi photo vous êtes béni l'aristie de la cam bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés l'oveline la grâce amel inès figuem adeline clé tigot zap comment va le canada bienvenue à vous tous à didier dibamou colette huguette à fana au bien comment ça va vous êtes béni génère zedjom bienvenue bienvenue étoile du bonheur la grâce de dieu est sur toi vous êtes la bienvenue ceux qui sont déjà connectés marie madeleine boussin fils rené hector bel bienvenue monique bidias rosalie yahwa vous êtes tous la bienvenue all of you are welcome wherever you are watching us from you are welcome daniel jovel miyem et bienvenue à sami mingue bienvenue bienvenue la grâce de dieu est sur vous alléluia amen amen huguette obiand comment va bruxelles béatrice fongan leslie bienvenue mama doris monaion bienvenue à fridolin ou nana vous êtes nombreux déjà connectés vous êtes béni au nom puissant de jésus christ que la main du seigneur vous protège et vous garde que son esprit ouvre les coeurs qu'il y ait un libre accès à la parole bienvenue à ministre camto à nina manzouel à somnouka amen bienvenue à chacun d'entre vous la main du seigneur est sur vous la grâce de dieu est sur vous bienvenue homme de dieu eric brille tu es béni aristide marie paul njok bienvenue à ministre françois bête et bon merci seigneur prisca d'acbon à yvon tu es la bienvenue michelle domingo bienvenue vous êtes béni au nom puissant de jésus christ la grâce de dieu est sur vous vous êtes nombreux qui est matinale vanessa nifouin michelle tu es béni jules gounoutien tu es béni je prie que la main du seigneur repose sur chacun d'entre vous ambassadrice marian tu es béni alléluia merci seigneur jésus christ pour ce vendredi merci pour notre émission une autre émission fraîchonsion pardon de ce vendredi 8 octobre 2021 la grâce de dieu est sur vous la main du seigneur est forte sur nos vies ce matin je prie au nom puissant de jésus christ informons tout le monde bien-aimé commente en permanence n'oublie pas partageons le lien informons tout le monde que fraîchonsion a commencé fraîchonsion de ce vendredi a commencé vous êtes béni janet menji bienvenue 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 alléluia rose et bo tu es béni la grâce de dieu est sur vous elle est forte sur chacun d'entre vous je prie au nom puissant de jésus pendant que nous allons dans les profondeurs de la parole ce matin que le seigneur vous transforme sylvie maglouan gobaïa comment ça va vous êtes béni merci seigneur au de lindanzamba fils de gloire bienvenue au brou bienvenue merci seigneur gérard jiméli bienvenue joël joël tu es la bienvenue on est là liéli liéli tu es la bienvenue pardonnez moi si je prononce mal le nom élise et amen christéva boumène ariane florette waouh véronique abordo vous êtes là bienvenue vous tous la main du seigneur est sur chacun d'entre vous la grâce de dieu vous garde la puissance du saint esprit vous recouvre seigneur nous nous soumettons à toi nous soumettons nos facultés à ta seigneurie à ta grandeur à ta force à ta majesté à ta droite conduis nous seigneur par ton esprit tout au long de cette matinée amène nous dans les profondeurs de ta parole de ta connaissance n'oublie pas bien aimé appuie sur le coeur rouge en permanence je te supplie appuie sur le coeur rouge en permanence en permanence en permanence je vous supplie de le faire appuyer sur le coeur rouge en permanence sans cesse appuyer sans cesse vraiment laisse que permets que je te donne ce petit fardeau cette petite mission divine laisse que ton doigt appuie sur le coeur rouge en permanence commente au maximum baco trac baboto george tu es la bienvenue marie josé focam bienvenue évangéliste michel bienvenue clémence nana et mais vous êtes nombreux ce matin la grâce de dieu est sur vous coco prophète quadio jérémy bonjour homme de dieu kimberly on doit bienvenue aristide marie tu es béni nous allons dans la parole du seigneur ce matin allons dans le livre de romain chapitre 6 nous allons avoir une longue lecture du verset 7 jusqu'à 16 romain chapitre 6 verset 7 à 16 prospère tala tu es la bienvenue romain chapitre 6 verset 7 jusqu'au verset 16 nous aurons une longue lecture mais ça va nous bénir le seigneur nous amène dans des profondeurs encore plus grand lovely la grâce tu es béni tu es béni marie go baba nonga bienvenue laura karine bienvenue bienvenue à vous tous s'il te plaît la première chose commente en permanence commente en permanence la deuxième chose appuie sur le coeur rouge en permanence et partage sur ta page partage dans tous les groupes partage le lien du direct flora nomi bienvenue pasteur philippe et bengue comment ça va prophète steve kangen hallelujah ça c'est un jour spécial servons l'éternel bienvenue c christian bienvenue bienvenue à mireille 30 gold gold à zangue pardon vous êtes tous là bienvenue vous êtes tous là bienvenue à viané ngassa bienvenue daniel le nez de nez del clou bienvenue vous êtes béni tous au nom de jésus christ donc nous sommes dans romain 6 romain chapitre 6 verset 7 jusqu'à 16 n'oubliez pas nous continuons à partager sur notre thème général qui est la communion du fils pris dans romain chapitre 1 corinthien pardon chapitre 1 verset 9 et puis nous avons beaucoup avancé nous sommes arrivés au point de la compréhension du du fait que lorsqu'on a une claire révélation de la justice de dieu en christ on a une profondeur de communion avec le seigneur qui est plus intense donc voilà pourquoi nous avons pris sur nous par l'esprit de dieu de commencer à étudier le livre de romain et après le livre de galates donc nous allons nous donner la peine ce matin de regarder un espace dans le livre de romain qui est très important romain chapitre 6 verset 7 du verset 7 jusqu'au verset 16 romain chapitre 6 verset 7 à 16 la grâce de dieu est sur vous annie flor tu es la bienvenue odile flor tu es aussi la bienvenue vous êtes bénis vous tous donc soyez très attentif parce que le seigneur veut vraiment parler à nos coeurs ce matin le seigneur veut transformer nos vies la parole du seigneur nous révèle quand on lit dans le livre de psaume psaume 36 je crois les versets 9 et 10 il dit auprès de toi se trouve les sources de la vie par ta lumière nous voyons la lumière chaque fois que la parole nous illumine les situations de la vie que nous traversons nous le traversons avec une grande dimension de lumière il dit pas ta lumière nous voyons la lumière dans le psaume 36 verset 10 donc ce matin nous croyons que par la lumière de la parole il y aura une grande illumination une grande connaissance dans toutes les situations de ta vie herman donald eka bienvenue romual de gaspard bienvenue olga tiega bienvenue à béatrice macam don vous êtes tous la bienvenue georgène wafo vous tous qui nombreux sont déjà connectés partageons le lien du direct au maximum la première chose commente en permanence commente en permanence bien-aimé exprime toi rendons ceci interactif oh ton ton pat est connecté donc rendons ceci interactif au maximum commente en permanence deuxième chose appuie sur le coeur rouge en permanence appuie sur le coeur rouge appuie sur le coeur rouge troisième chose partage partage dans tous les groupes disponibles prend sur toi de partager au minimum dans une centaine de groupes je te dis bien-aimé quels que soient les gros yeux entre guillemets qui nous sont faits l'évangile de jésus sera toujours prêché avec un zèle croissant avec une passion sans cesse croissante donc partage au maximum dans tous les groupes partage partage le lien du direct dans toutes les statuts laisse que la terre entière sache que frais chanson de ce vendredi a commencé bêtise cédric tu es la bienvenue c'est je mbako vous êtes tous la bienvenue raïssa la reine tu es la bienvenue alain calvin vous êtes tous la bienvenue alors nous sommes dans romains chapitre 6 verset 7 au verset 16 romains 6 verset 7 à 16 je vais lire il est écrit ici car celui qui est mort est quitte du péché la dernière fois lorsque nous avions lu ça je vous ai dit c'est simplement pour dire est justifié du péché donc jésus christ qui est mort a mis fin au péché la parole du seigneur dit romains 6 à partir verset 7 car celui qui est mort est quitte ça veut dire justifié du péché ok il continue en disant ça c'est paul qui écrit à l'église de rome or si nous sommes morts avec christ nous croyons que nous vivrons aussi avec lui il dit si nous sommes morts avec christ nous croyons que nous vivrons aussi avec lui verset 9 sachant que christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus la mort ne domine plus celui il dit sachant que christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus alléluia parce que la résurrection la résurrection mais fin au règne de la mort la résurrection de jésus christ c'est la fin du règne de la mort qu'une personne entre au séjour des morts et en ressorte ça veut dire que le pouvoir les guillons de la mort a été vaincu et a été brisé complètement donc il dit sachant que christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus la mort ne domine plus celui donc jésus christ c'est la fin de la domination de la mort alléluia continuons verset 10 car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort c'est-à-dire c'est comme rançon à dieu pour l'iniquité qu'il est mort car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort et la parole du seigneur dit et il est mort une fois pour toutes et maintenant qu'il vit il vit pour dieu donc il est mort c'est pour le péché qu'il est mort il est mort pour le péché une fois pour toutes donc il n'y a plus un second sacrifice à faire pour le péché il n'y a plus d'autres sacrifices à faire jésus est le sacrifice parfait et agréable continuons la lecture nous sommes dans romains 6 verset 7 à 16 verset 11 maintenant ainsi vous même considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour dieu en christ jésus donc après qu'il ait donné cette révélation sur jésus christ il arrive au verset 11 il dit vous même considérez-vous et c'est très important que nous commencions à être attentif donc lorsque l'apôtre paul dit vous même considérez-vous ça introduit une notion qui est capitale dans ce qui est la communion avec le fils la communion du fils pardon c'est la conception que nous avons de nous-mêmes dans nos pensées je dis lorsque le seigneur dit je recommence la lecture verset 7 nous sommes au verset 11 maintenant il dit car celui qui est mort est justifié du péché ou est quitte du péché ça veut dire le péché n'a plus de réclamation sur lui or si nous sommes morts avec christ nous croyons que nous vivrons aussi avec lui donc la même foi qui nous fait accepter que nous sommes morts en christ et avec lui la même foi nous fait accepter que nous vivrons aussi avec lui sachant que christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus la mort ne domine plus sur lui verset 10 car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes et maintenant qu'il vit il vit pour dieu alors il dit maintenant ainsi vous même considérez vous comme morts au péché et comme vivant pour dieu en christ jésus ça veut dire ce qui doit faire l'objet de nos pensées ce qui doit faire le sujet de nos méditations c'est d'accepter que en ce qui concerne le péché nous n'existons plus nous ne vivons que pour dieu en christ en ce qui concerne l'iniquité nous n'avons plus de part dans l'iniquité pourquoi parce que la puissance de ce corps de chair a été vaincu à la croix lorsque jésus christ a bu la coupe de colère a accepté en son corps de porter les meurtrissures et de prendre le châtiment qui nous donne la paix lorsqu'il a vaincu ainsi la mort en son corps non seulement sur le bois de la croix mais pas sa résurrection la parole du seigneur nous montre que le pouvoir du péché sur la chair a ainsi été vaincu alors maintenant suivez très bien soyez attentifs parce que ce que nous voulons partager il faut être très attentif pour bien comprendre alors il dit ainsi vous même considérez vous comme mort au péché et comme vivant pour dieu en christ jésus de même que christ qui est mort une fois pour toutes pour le péché vit maintenant pour dieu il dit en ce qui concerne le péché considérez vous comme mort ça veut dire ton système de pensée doit accepter le fait que le péché n'a plus de pouvoir sur toi regarde continuons verset 12 ça va devenir de plus en plus clair il dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel wow ça devient clair il dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel vous allez découvrir bien mais suivez moi très bien ne prêtez pas attention à certaines personnes qui font des commentaires de marabout et machin c'est pas important les réseaux sociaux en fait c'est aussi ça donc il dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et mais il sait pas ses convoitises donc parce que nous nous avons revêtu la nature de christ parce que nous sommes de la race de dieu il dit que le péché ne domine regarde verset 12 que le péché ne domine ne règne donc pas dans votre corps mortel il dit bien que ce corps si bien que ce corps si soit un corps mortel il dit que le péché ne règne pas dans ce corps pourquoi parce que la nature qui a l'intérêt de ce corps n'est plus la nature de péché non c'est la nature de dieu maintenant donc ça veut dire que tes pensées doivent être complètement reformaté tes pensées doivent complètement être rebâti et restructuré regarde continue on tu vas saisir il dit que le péché verset 12 de romain 6 ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas ses convoitises il dit ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice mais livrez vous vous même à dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à dieu vos membres comme des armes pour la justice donc c'est toi même qui décide pourquoi parce que maintenant tu es libéré de la puissance du péché tu as la capacité par la nature de dieu de dire non à l'iniquité et de dire oui à la justice de dieu donc maintenant ayant reçu ce pouvoir lorsque tu as cru en jésus christ il te dit décide et choisi de ne pas donner à tes membres d'être assévi au péché donc ça te montre que les plus grandes victoires bien aimé suis moi très bien parfois nous allons un peu vite parce que notre émission frais chanson va très vite à peine cinq heures commence parfois il est six heures quelques minutes après donc permets moi d'aller souvent très vite donc je dis l'apôtre pour l'écrit à l'église de rom et il leur dit ne permettez pas que le péché est domination sur vos membres il dit livrez vous vous même donc ça te montre que les grandes victoires ou les grandes défaites les deux ont lieu au niveau de la pensée je dis les grandes victoires ou les grandes défaites les grandes victoires ou les grandes défaites lorsque lorsque l'apôtre Jacques va par exemple parler à l'église et tout à l'heure on va regarder un peu ce que l'apôtre Pierre dit lorsque l'apôtre Jacques va parler à l'église il va leur dire que chacun chacun et même l'apôtre Paul va avoir la même pensée tout à l'heure chacun devient esclave de ce qui a triomphé de lui et l'apôtre Jacques va un peu plus loin l'apôtre Jacques dit c'est lorsque la convoitise enfante qu'elle enfante le péché or la convoitise demeure dans les pensées la convoitise n'est pas n'est pas un fruit en tant que tel nom la convoitise est juste quelque chose qui a été déposé dans l'âme de l'homme mais que l'homme doit orienter de la bonne manière la convoitise en elle même suivez bien ce que nous allons partager ce matin la convoitise en elle même n'est pas une chose mauvaise parce que c'est Dieu qui l'a placé en nous c'est pour ça que vous allez voir le Seigneur dit convoiter les choses qui sont en haut dans Colossiens 3 verset 1 dans Colossiens 3 verset 1 le Seigneur dit convoiter les choses qui sont en haut l'apôtre Paul va écrire à l'église de Corinthe au chapitre 14 il va dire convoiter les dons spirituels convoiter permettez-moi de vous lire ça pour que parce que très souvent dans l'église telle que la convoitise est présentée la convoitise est présentée comme quelque chose de mauvais non c'est ce qu'on convoite qui est le problème la convoitise en elle même est un dépôt divin pour des manifestations spirituelles c'est ce après quoi ton âme aspire que ton esprit s'oriente suivez bien c'est ce après quoi ton âme aspire c'est ce après quoi ton esprit s'oriente donc la convoitise a été déposée par Dieu pour nous attirer à lui donc regardons un peu certains textes qui vont nous bénir en ce qui concerne la convoitise allons un peu dans le livre de 1 Corinthiens après on va aller dans Colossiens qui est le livre qui vient après 1 Corinthiens 14 verset 1 il dit rechercher l'amour et il dit convoiter aussi les dons spirituels il y a des versions qui à la place de convoiter disent aspirer aux dons spirituels mais en réalité c'est la même chose il dit rechercher l'amour 1 Corinthiens 14 verset 1 convoiter aussi les dons spirituels mais surtout celui de prophétie donc il dit convoiter les dons spirituels convoiter les votre convoitise doit être en place mais pour les choses spirituelles allons dans Colossiens 3 vous allez voir donc la convoitise en elle-même n'est pas un problème c'est c'est l'orientation de la convoitise c'est le sujet de la convoitise qui crée la quasi totalité des échecs et des tourments que les chrétiens ont donc c'est très important que tu comprennes que toutes les victoires et les plus grandes comme les plus petites tous les échecs se passent et commencent et signes ici au niveau de la pensée regardez un peu Colossiens 3 verset 1 il dit si donc vous êtes ressuscité avec le Christ il dit convoiter les choses d'en haut certaines versions disent chercher les choses d'en haut mais c'est de ça qu'il est question il dit convoiter les choses si vous êtes ressuscité avec le Christ si vous avez la nature de Dieu maintenant aspirez aux choses de Dieu convoiter les choses de Dieu ok rentrons dans notre romain 6 verset 7 à 16 soyez attentifs ce matin soyez très attentifs ce matin je dis pourquoi nous partageons ce texte de romain c'est parce qu'au fur et à mesure que nous avancions dans notre étude sur la communion du fils qui est le thème central de notre émission frère chanson prise dans un corinthien 1 verset 9 nous avons découvert que lorsqu'on n'a pas l'expérience de la parole de justice comme l'apôtre dit dans hébreu au chapitre 5 quand on n'a pas l'expérience de la parole de justice on est immature et on a beaucoup de mal à avoir une profonde communion avec le père or nous avons choisi d'étudier en profondeur le livre de romain et le livre de galette parce que c'est deux des livres qui présentent de façon très minutieuse l'évangile de la justice de Dieu donc maintenant nous sommes dans romain chapitre 6 allons-y à partir du verset 13 jusqu'à 16 il dit ne livrez pas vos membres au péché comme âme pour l'injustice mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme des âmes pour la justice verset 14 suivez bien le péché ne dominera pas sur vous car vous n'êtes pas sous la loi mais sous la grâce ça veut dire que dans cette grâce qui se trouve en Jésus-Christ il nous a donné sa nature dont le péché n'a plus de pouvoir sur nous le péché ne peut pas de la même manière que tu ne peux pas concevoir le péché dominé Jésus-Christ ne conçois jamais aucune iniquité aucun péché en train de dominer sur toi aucune forme de désobéissance ne doit être partie prenante de ton système de pensée regardez je continue suivez bien ce genre de choses quand on partage il faut que Dieu m'aide parce que il y a des choses qui sont tellement bonnes dans la parole donc c'est à toi de décider ce qui doit être le sujet de ta méditation le sujet de tes pensées qu'est-ce qui doit faire l'objet de tes pensées c'est toi qui choisis tu ne peux pas laisser tes pensées comme un terrain viège et neutre non tu focalises tes pensées tu choisis ce qui doit faire l'objet de tes pensées pourquoi ? parce que c'est à partie de tes pensées que se décide combien consacrés tes membres et ta vie seront donc regarde ici il dit au verset 14 le péché ne dominera pas sur vous car vous n'êtes pas sous la loi donc c'est sous la loi que le péché dominait parce que sous la loi il n'avait pas la nature de Dieu il dit vous n'êtes pas sous la loi mais vous êtes sous la grâce vous êtes dans la dispensation où la nature de Dieu est disponible par la foi en Jésus-Christ la nature de Dieu est disponible par la foi en Jésus-Christ de la même manière que tu ne peux pas t'imaginer Jésus vivant dans le péché ne t'imagines jamais toi-même vivant dans la moindre iniquité non tu es de la classe et de la race de Dieu bien-aimé chaque fois que tu es vaincu au niveau de tes pensées écoute toute bataille que tu feras après c'est une vaine bataille je dis chaque fois que tu es vaincu au niveau de tes pensées toute bataille que tu vas engendrer après c'est une vaine bataille les victoires, les triomphes, les échecs commencent et s'initient au niveau des pensées je prie pour toi ce matin que tes pensées soient des pensées de Christ que tes pensées te portent vers la sainteté que tes pensées te portent vers la consécration regarde bien-aimé continuons au verset 15 il dit quoi donc suivez bien maintenant et c'est à partir des versets 15 et 16 que ça devient très 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 profond donc soyez très attentifs il dit quoi donc pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce il dit certainement donc pourquoi l'apôtre Paul dit ça je te dis lorsqu'il dit que que le péché ne domine pas sur vous car vous n'êtes pas sous la loi mais sous la grâce il parle des deux natures parce que sous la loi qui est venu par Moïse ils avaient la nature du premier Adam mais sous la grâce dans laquelle nous sommes la grâce est venue par Jésus Christ dans la grâce nous avons la nature de Dieu la nature du second et dernier Adam qui est Jésus Christ mais alors maintenant il dit puisque nous sommes donc sous la grâce parce que certains mal comprennent la grâce ils croient que la grâce veut dire que puisque Dieu m'a prédestiné alors je peux vivre comme je veux puisque dans tous les cas je suis prédestiné mais il dit non parce que nous sommes sous la grâce est-ce que nous allons pécher parce que nous sommes sous la grâce il dit certainement donc le fait que nous soyons sous la grâce ne nous exempte pas du choix de nos pensées donc de la même manière que sous la loi le Seigneur leur reprimandait il les reprimandait déjà d'avoir de mauvaises pensées il dit ce sont vos pensées qui ont tout désorganisé ce sont vos pensées qui vous privent de ses biens il dit tous les malheurs qui arrivent à Israël c'est à cause de leurs pensées donc dans la loi il disait par exemple que tout homme est le fruit de ses pensées ils sont tels que sont les arrières pensées de leur cœur tout ça ce sont les versets de l'Ancien Testament donc sous la loi c'était facile de comprendre que c'est à cause de votre nature de péché que vous péchez mais maintenant il dit sous la grâce le fait que nous soyons sous la grâce et que par la grâce nous avons été sauvés et par la grâce nous avons la nature de Dieu ça ne nous exempte pas du travail à faire voilà pourquoi vous allez découvrir quand nous allons avancer que le salut est présenté de trois manières c'est présenté au passé au présent et au futur donc parfois des gens croient que la parole de Dieu se contredise mais c'est parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit suffisamment les amener dans les profondeurs vous allez entendre par exemple dire nous avons été sauvés par la foi donc lorsqu'on dit nous avons été sauvés par la foi c'est simplement parce que notre esprit lorsque nous croyons en Jésus-Christ est un avec le Seigneur nous sommes un esprit avec le Seigneur d'après 1 Corinthiens 6 verset 16 à 17 nous sommes un esprit avec le Seigneur nous avons été prédestinés pour ce salut-là notre esprit a été sauvé par la foi en Jésus-Christ la parole du Seigneur va maintenant dire travaillez à votre salut et ce travail à votre salut c'est de ça qu'il est question lorsque vous allez lire l'apôtre Paul l'apôtre Paul va dire j'ai traité durement mon corps afin de le maintenir assujetti de peur d'être rejeté un apôtre qui a été transporté jusqu'au troisième ciel et à écouter les choses qui ne sont pas permises aux hommes d'écouter malgré ça il avait compris que tant que je suis dans ce corps de chèvre je dois travailler à assujettir mon corps à la volonté de Dieu et comment il le fait il le prouve lui-même il dit c'est en maintenant ses pensées en Christ c'est en maintenant donc c'est consciemment que tu maintiens tes pensées dans la parole et dans la justice de Dieu et troisièmement vous allez découvrir on va parler du salut au futur la parole du Seigneur dit vous serez sauvés lorsque le fils de l'homme apparaîtra cet autre salut qui est présenté au futur c'est le salut de ce corps lorsque la mortalité va revêtir l'immortalité donc vous avez été sauvés c'est notre esprit travaillez à votre salut c'est l'âme vous serez sauvés ça c'est notre corps donc le fait que nous soyons sous la grâce ne nous exempte en rien au contraire au contraire sous la grâce maintenant nous avons une plateforme meilleure pour marcher dans la complète domination de l'iniquité s'il vous plaît soyez attentif un des péchés de la grâce lorsque la grâce est mal prêchée et mal présentée c'est de te faire croire que tu peux vivre comme tu veux dans tous les cas tu es déjà sauvé non non fais très attention tu ne peux pas vivre comme tu veux l'apôtre Paul dit de peur d'être rejeté il traitait durement sa chair de peur d'être rejeté donc après qu'il ait vu le troisième ciel après toutes ses expériences après qu'il ait écrit les deux tiers du nouveau testament l'apôtre Paul savait toujours qu'il peut être rejeté il dit de peur d'être rejeté parce qu'au moment du salut du corps si le corps a été trouvé un pull il peut être rejeté donc il dit je traitais durement mon corps après avoir prêché durement Amen donc regardez le verset 15 il dit quoi donc pêcherions-nous parce que nous sommes sous la non pas sous la loi mais sous la grâce il dit certainement verset 16 sois attentif bien aimé souvent notre émission va vite mais je prie ce matin que ton esprit soit ouvert comme jamais auparavant s'il vous plaît soyez très très attentif il dit ne savez-vous pas ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez donc nous avons le choix d'obéir soit à l'esprit de Dieu soit à la volonté de la chair nous avons ce choix ce qui n'était pas possible avant ils avaient la nature de pécher avant sous la loi mais maintenant il dit au verset 16 de Romain 6 ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez soit du péché qui conduit à la mort à la destruction à la séparation d'avec Dieu c'est ça la mort c'est la séparation d'avec Dieu soit au péché qui conduit à la mort soit à l'obéissance qui conduit à la justice je prie pour toi au nom puissant de Jésus Christ pendant que nous sommes en train de partager la parole que l'esprit de Dieu refocalise tes pensées que l'esprit de Dieu libère tes pensées de tout ce qui inclinait tes membres vers l'iniquité que l'esprit de Dieu libère ton âme de toute pensée qui n'est pas de Christ regarde bien aimé allons un peu dans 1 Pierre chapitre 1 verset 13 tu vas voir l'apôtre Pierre va dire à l'église que c'est pourquoi je vous le dis affermissez les règles de vos pensées laissez que vos pensées soient fermes dans la justice et la vérité de Dieu que vos pensées soient fermement ancrées dans la sainteté allons dans 1 Pierre 1 s'il te plaît sois attentif tu sais en cette fin des temps la dernière fois mercredi nous avons un peu évoqué cela en cette fin des temps il y a beaucoup de chrétiens qui sont emportés et entraînés par la surabondance de bruit que le système de ce monde a créé et le système de ce monde réclame tes pensées peut-être vous ne savez pas le système de ce monde réclame ton âme et les pensées siègent dans l'âme une des choses qui siègent dans l'âme ce sont les pensées ce sont les désirs c'est l'intellect ce sont les convoitises ce sont les envies donc une des choses que le système de ce siècle réclame c'est ton âme le système de ce monde n'est pas fait pour favoriser la sainteté des pensées non beaucoup de choses que le système de ce monde veut établir comme étant normal sont faites pour polluer les pensées je dis polluer les pensées vous allez par exemple voir les médias ne considèrent qu'une nouvelle n'est digne de passer sur les médias que lorsque c'est scandaleux quelqu'un a dit un jour le train qui va à l'heure ne fait pas ne fait pas le journal c'est le train qui déraille qui fait le journal est-ce que vous comprenez un peu donc ça fait que si tu ne connais pas laisser ton âme aller dans la parole et purifier ton âme consciemment par l'esprit et choisis que tes pensées soient focalisées sur la parole regardez comment David a dit David dit même sur la couche même sur ma couche la nuit mes pensées se tournent vers toi éternel regarde comme il est dans le psalm 119 il dit même sur ma couche la nuit mes pensées se tournent vers toi ô éternel donc c'est un choix tu choisis que le sujet de tes méditations soit la parole de Dieu le sujet de tes convoitises soit le royaume de Dieu tu médites sur ce qui est en accord avec l'esprit et la parole regardez comment il parle dans 1 Pierre chapitre 1 verset 13 lisons un peu ça 1 Pierre chapitre 1 verset 13 l'apôtre Pierre dit au verset 13 il dit c'est pourquoi affermissez vos pensées affermissez vos pensées affermissez-les oh hallelujah il dit soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus Christ ok vous voyez un peu il parle du salut au futur mais la partie qui nous importe il dit affermissez vos pensées affermissez-les ayez des convictions solides le prophète Esaïe va dire si tu n'es pas ferme dans ta confiance tu ne seras pas affermi dans ta défense il dit si tu n'es pas ferme dans ta confiance donc ta confiance doit être ferme hallelujah il dit si tu n'es pas ferme dans ta confiance tu dois être ferme dans ta confiance ta confiance doit être ferme tes convictions doivent être fermes la parole du Seigneur dit que notre fermeté c'est pour les autres une preuve de perdition donc tes pensées doivent être établies enracinées en Christ établies et enracinées et des convictions extrêmement fortes regardez rentrons dans ce 1 Pierre 1 ça peut te paraître anodin mais ce que Pierre dit est extrêmement profond il dit c'est pourquoi affermissez vos pensées affermissez vos pensées n'est pas des pensées qui s'inclinent d'un côté et de l'autre n'est pas des pensées qui sont oui et non une parenthèse vous savez à un moment donné Jésus va dire à Pierre arrière de moi Satan parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes donc l'accès que Satan a eu à Pierre ce n'est pas que Pierre était possédé mais ça te montre que le diable est capable de poser beaucoup de choses dans ton système de pensées si tes pensées sont celles des hommes quelles sont par exemple les pensées des hommes les hommes vont par exemple te dire que non mais attends ce n'est pas comme si j'ai péché j'ai seulement j'ai seulement accompagné mon ami et on s'est par exemple assis au bas un exemple non ce n'est pas un péché mais bien aimé quelles sont les pensées qu'il y avait en toi c'est ça qui doit être l'objet de ta focalisation et c'est ça qui doit être fait si par exemple c'est clairement établi en toi qu'il n'y a aucun moyen que ma vie salisse le nom du Seigneur que ma vie donne honte au nom du Seigneur alors il y a même des endroits où tu ne peux pas aller ce n'est pas une loi je suis seulement en train de d'amener tes pensées à comprendre le côté de l'affirmissement tes pensées doivent être fermes tes noms doivent être fermes tes oui doivent être fermes tes pensées doivent venir de profondes méditations c'est pour ça que notre émission Frère Chanson c'est bien aimé elle ne dure pas longtemps mais elle est capitale ce temps de méditation de la parole est fondamentalement capital c'est très important que comme chrétien tu aies de très très fortes convictions la quasi-totalité des chrétiens qui ne croissent jamais spirituellement ce sont des chrétiens dont les pensées sont ouvertes à tout type de raisonnement tout type de raisonnement ils sont oui pour quelque chose lundi et non mardi non tu dois avoir de très fermes convictions de très fermes c'est ce que l'apôtre Pierre dit il dit il dit c'est pourquoi je vous dis affermissez vos pensées affermissez vos pensées et là si tu lis ce qui précède ce langage de l'apôtre il parle de la grâce qui nous a été faite en Christ qui était l'objet des investigations des prophètes et même les anges veulent plonger leur regard dans cette grâce il dit à cause d'une si grande grâce verset 13 maintenant c'est pourquoi affermissez votre pensée je prie que tes pensées soient extrêmement fermes regarde lisons lisons quelque chose d'autre parce que parfois on croit qu'on a tout le temps mais ça va vite ça va vite bientôt 5h30 allons dans Proverbe 12 verset 5 tu vas voir la parole du Seigneur dit les pensées des justes ne sont que droites tu regarde Proverbe chapitre 12 verset 5 Proverbe 12 verset 5 il dit les pensées des justes ne sont que droites les pensées des justes le juste a choisi de ne penser que sur des choses droites sur des choses saintes c'est ce qui fait l'objet de ces pensées Proverbe 12 Proverbe chapitre 12 verset 5 Alléluia merci Seigneur merci pour ta grâce ce matin merci pour tous ceux qui sont connectés Julie Ngo nous tient vous êtes nombreux connectés vous êtes très nombreux Cynthia comment ça va embrasse ton époux Ketia Kameni embrasse ton époux Sophie et Somba Amine Julienne vous êtes nombreux donc regarde ce qui est dit ici c'est très bénissant c'est très 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 bénissant dans le livre de Proverbe chapitre 12 verset 5 il dit les pensées des justes ne sont que droites les pensées des justes ne sont que droites c'est ton choix c'est ton choix tes pensées tes pensées ce qui fait l'objet de tes pensées c'est un choix personnel tu peux choisir d'avoir des pensées de gloire des pensées de justice écoute bien aimé que ce soit la sainteté ou l'iniquité ça se décide au niveau des pensées ça se décide je dis que ce soit la consécration quoi que ce soit qui concerne des manifestations de ta vie tout se décide au niveau des pensées si tu es vaincu dans tes pensées s'il y a de la peur dans tes pensées s'il y a de la panique dans tes pensées s'il manque de conviction dans tes pensées écoute toute ta vie sera un cycle d'instabilité incessant tu iras de victoire en échec tu iras de triomphe en débâcle tu iras d'abondance en manque tu iras de consécration en iniquité mais tu croiras que le problème c'est le diable non le problème c'est le manque d'affermissement de tes pensées oh alléluia je ne sais pas si vous écoutez ce que nous sommes en train de partager bien aimé soyez très attentif je dis quoi que ce soit que tu vois manifeste dans ta vie quoi que ce soit je n'ai pas dit certaines choses quoi que ce soit tout se décide et commence au niveau des pensées dès lors que tes pensées vont de gauche à droite ça veut dire oui et non il n'y a pas une fermeté absolue dans tes pensées tes noms ne sont pas définitifs et tes oui ne sont pas définitifs il ne s'agit pas des noms et des oui aux hommes je parle des noms et des oui à des concepts de son monde qui veulent envahir ton âme et tu dis de façon claire non à ceci et tu dis de façon claire oui à ceci et lorsque tes oui sont oui tes non sont non tu découvres que dans la vie quotidienne dans ta marche quotidienne tes triomphes sont aisées il y a des choses auxquelles tu ne prennes même pas attention pourquoi parce qu'en toi c'est déjà non tu ne considères même pas non il n'y a même pas à considérer c'est déjà non en toi parce que très souvent lorsque tes pensées ne sont pas fermes lorsque tes pensées ne sont pas claires souvenez-vous par exemple dans le livre de Matthieu 9 attends je vais vous lire ça Matthieu 9 verset 21 ça me vient comme ça en pensée Matthieu chapitre 9 verset 21 la parole du Seigneur dit que cette femme qui avait des pertes de sang elle perdait du sang depuis 12 ans s'il vous plaît soyez attentif cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans la parole du Seigneur dit qu'elle se disait en elle-même voilà la pensée qui était en elle il n'y avait pas de doute en elle donc comment les gens s'attendent à ce que Jésus leur impose les mains et une femme vient de derrière et elle prend la guérison Jésus ne lui a pas imposé les mains Jésus n'a pas prié pour elle mais elle avait un système de pensée qui ne permettait plus à la maladie de rester donc très souvent et si le Seigneur nous permet on va pousser un peu loin beaucoup de chrétiens ne connaissent pas que dans le monde spirituel ton identité réelle ce sont tes pensées je vais vous prouver ça de façon très claire si on veut on étudie de Genèse Apocalypse dans le monde spirituel tu n'es que tes pensées je dis tu n'es que tes pensées si tu penses que tu es faible tu es abattu tu seras même choqué de découvrir que même les songes que tu as qui sont des songes spirituels dans ces songes là tu es faible mais ce n'est pas Dieu qui a voulu que tu sois ici ce sont tes pensées qui sont des pensées de faiblesse d'abattement et c'est à ce moment que tu comprends l'importance des pensées l'importance du système de pensée pour la communion avec le Père regardez Matthieu 9 verset 21 la Bible dit car elle se disait en elle-même si je puis seulement toucher son vêtement je serai guéri voilà ce qu'elle se disait en elle-même donc les autres en eux-mêmes se disaient autre chose ils se disaient comment ce Jésus passe il ne voit pas mes problèmes c'est ce que certaines personnes se disent toujours comment il passe il ne voit pas mes problèmes avec toute la souffrance est-ce que Dieu ne me voit pas bien aimé c'est au niveau des pensées que ça se passe c'est au niveau des pensées même lorsque nous prions suivez bien ce que je vous dis même lorsque nous prions Jésus nous montre que le système de pensée que nous avons détermine l'exhaussement il dit si tu dis à cette montagne et ne doute pas en ton coeur ça veut dire que tes pensées sont des pensées d'exhaussement des pensées de réponse claire de la part du Seigneur il n'y a pas de et si ça ne marche pas non la parole de Dieu a bâti ton âme telle qu'il n'y a pas d'accès pour une autre option que l'exhaussement parce que tu sais que le Père prend plaisir à t'écouter tu sais que parce que le Père t'aime il ne peut rien te refuser tu sais que le Père désire que par-dessus tout tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme tu sais que c'est le bon plaisir du Père d'exaucer et glorifier son nom dans ta vie tu sais que s'il t'écoute tu as quoi que ce soit que tu demandes tu sais que tout ce que le Seigneur désire c'est la prospérité d'Israël tu le sais donc tu vois c'est clairement établi en toi tel que lorsque tu pries il n'y a plus d'accès dans ta pensée à l'option d'échec il n'y en a pas donc ça te montre que que ce soit la prière ou n'importe quel domaine de ta vie en termes d'échec et de succès en termes de guérison de maladie en termes de liberté et de possession en termes de chaînes et de gloire tout commence et s'initie au niveau de nos pensées alors l'apôtre Pierre dit affermissez vos pensées affermissez vos makarabashontaria affermissez vos pensées donc à partir de cet instant l'est-ce que tes pensées regardez allons un peu dans Philippiens 2 à partir de cet instant l'est-ce que tes pensées soient un sujet capital de ta focalisation et comment est-ce que nous travaillons à garder nos pensées en Christ il n'y a pas plus de trois options la première bien aimée c'est la méditation de la parole tu médites et tu dis la parole la deuxième tu parles la parole parce que n'oublie pas que la langue nous avons partagé l'autre jour la langue contrôle le corps la langue contrôle le corps lorsque tu parles quelque chose en abondance tu l'imposes dans tes pensées ça devient une voix interne au départ c'est une voix externe mais parce que tu le dis avec consistance et insistance ça devient une voix interne tu t'écoutes même parler parfois donc la première chose c'est méditer et étudier la parole la deuxième c'est parler la parole en abondance la troisième c'est la communion avec le Saint-Esprit quand tu communies énormément avec le Saint-Esprit il affecte ton âme il impose la paix dans ton âme parce que très souvent nos pensées manquent de fermeté à cause du trouble dans l'âme à cause du trouble dans l'âme écoutez ce que je vais vous dire bien aimé très souvent très souvent vous pensez que vous êtes plus fort que la force que Dieu a placé en vous n'oubliez pas que lorsque vous êtes dans ce corps de chair vous êtes infiniment plus faible que vous ne pensez si tu as le ciment à part et l'eau à part les deux ne sont pas forts suivez bien ce que je dis si tu as le ciment à part et tu as l'eau à part les deux ne sont pas forts mais quand tu les mixes ensemble tu as un bloc qui est solide c'est ce que la communion avec le Saint-Esprit produit dans nos vies ça fait de ton âme un bloc solide la première chose que la communion avec le Saint-Esprit fait soyez attentif la première chose et c'est pour ça que David est pour moi un homme spécial parce que David est dans l'Ancien Testament il a la nature du premier Adam mais David dit à Dieu que ton amour m'est plus précieux que l'amour d'une femme donc David a tellement communié avec Dieu que David était satisfait dans son âme est-ce que vous comprenez un peu ça veut dire que le besoin d'être aimé qu'il y a dans l'homme la communion de David avec Dieu avait satisfait ce besoin ça c'est avoir de la force dans l'âme je dis bien ça c'est avoir de la force dans l'âme parce que la quasi-totalité de ceux qui me suivent et qui vont me suivre après ont un très grave problème c'est que la satisfaction que seul Jésus donne lorsque tu communies avec le Saint-Esprit et il il console ton âme et te rassasie d'amour plusieurs vont chercher ça auprès des êtres humains et c'est ce qui augmente l'instabilité de l'âme c'est pour ça qu'on a autant de chrétiens avec une âme instable suivez ce que je vous dis vous voyez vous qui êtes en train de me visionner peut-être physiquement je ne vous vois pas mais spirituellement par l'Esprit de Dieu oh je vous vois vous voyez vous qui êtes en train de me visionner maintenant ou qui allez me visionner après tout être a été fait de telle manière que il y a un besoin d'amour profond et extrême à l'intérieur de l'âme de l'homme et seul Jésus peut satisfaire ce besoin le piège du système de ce monde c'est de te faire croire parce que une des choses que permettez mon langage une des choses qu'on pompe avec à longueur de journée c'est l'amour 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 c'est chanter c'est présenter c'est prêcher certains le présentent même comme étant c'est nous qui aimons parce que nous acceptons tout chacun est libre on peut aller avec femme femme non c'est faux c'est faux l'amour c'est Jésus Christ voici comment nous connaissons l'amour l'amour n'est connu que d'une manière c'est que Jésus Christ a donné sa vie pour nous c'est tout donc maintenant lorsque tu parles de besoin d'être aimé et tu vas vers un être humain tu affaiblis ton âme écoutez bien ce que je vous dis je dis tout être humain qui me visionne maintenant chrétien enfant de Dieu ce besoin d'être aimé est légitime mais l'amoureux de ton âme est unique son nom c'est Jésus Christ jusqu'à ce que tu sois passionné à communier avec le Saint-Esprit ton âme sera toujours faible parce que c'est dans la communion avec le Saint-Esprit qu'il te satisfait de son amour à tel point que ton âme reçoit la force et c'est de la force de ton âme maintenant que tes oui sont oui pourquoi regardez je vais vous prendre un exemple naïf lorsque vous avez un enfant et vous lui manifestez beaucoup d'amour il est très fort dans la communion avec ses amis mais lorsque vous ne manifestez pas de l'amour à votre enfant il sort et il est faible dans sa communion avec ses camarades ou ses amis dehors pourquoi parce que son âme n'a pas été satisfaite donc l'amour que nous recevons dans la communion avec le Saint-Esprit est ce qui donne de la force à notre âme regardez comment les prophètes vont parler que ce soit le prophète Néhémie que ce soit Néhémie et même d'autres les Amos ils vont dire je suis même Miché va dire la même chose je suis rempli de force par l'esprit de l'éternel et je peux dire à Israël son péché il dit je suis rempli de force par l'esprit de l'éternel donc c'est le Saint-Esprit qui donne de la force à notre âme mais comment il donne de la force c'est en nous satisfaisant pleinement d'amour tu es satisfait d'amour à tel point que tu es comme ce petit enfant qui sort et personne ne peut l'intimider ni l'impressionner il n'y a rien qu'il voit dans les mains de ses camarades et il en vit non parce qu'il sait que son père et sa mère l'aiment tellement qu'il suffit qu'il en parle même et on va lui donner aussi donc rien ne l'intimide ses convictions sont très fortes c'est de ça qu'il est question ce matin communique tellement avec le Saint-Esprit que tu sois satisfait d'amour et ton âme devient ferme et à ce moment tu vas découvrir que ça va être facile pour toi d'avoir des pensées fermes en Christ des pensées de sainteté et de gloire tu auras une aisance à plaire à Dieu une forte aisance je vous dis la vérité bien aimé au nom puissant de Jésus je prie que pendant que nous continuons dans cette phase-ci que tu sois très attentif que tu sois très attentif plusieurs qui disent que je suis fatigué de la vie en réalité ce sont les déceptions au niveau de leur âme qui les épuise ils ont mis leur espérance sur les mauvaises personnes ton espérance doit être uniquement placée sur le Saint-Esprit regarde comment le Seigneur va dire dans Romains 5 verset 5 il dit cette espérance on ne nous décevra jamais jamais il dit car l'amour de Dieu donc la force de l'espérance vient de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs aïe 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 regardez un peu Romains chapitre 5 verset 5 nous sommes dans l'étude de Romains Romains chapitre 5 regardez le verset 5 il dit oh l'espérance ne trompe pas cette espérance ne trompe pas cette espérance ne trompe pas il dit parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné donc l'espérance pour ton âme est d'autant ferme que tu communes avec le Saint-Esprit et cet amour se répand dans ton cœur tu découvres que ton homme intérieur est fort ton homme intérieur est fort tu es capable de dire non à n'importe qui et à n'importe quoi qui ne s'accorde pas avec le Seigneur tu es capable de dire oui et de rester ferme à tous ceux qui glorifient le nom de Jésus Christ ok allons allons suis bien allons dans Philippiens 2 allons dans Philippiens 2 tu vas voir à partir du verset 5 Philippiens 2 à partir du verset 5 la quasi-totalité de ceux qui sont détruits dans ce monde la destruction commence au niveau de la quête de l'amour et de l'affection orientée vers les mauvaises personnes dès que tu es en quête d'amour et d'affection auprès d'un être humain qui que soit cet être humain je peux te garantir à 100% ton âme sera faible ton âme sera fragile mais si tu communies profondément si tu communies profondément avec le Saint-Esprit il va tellement te satisfaire je dis en fait dans ces moments de communion intense parfois tu peux crier tellement il te satue d'amour c'est comme c'est comme une pression sur ton âme et tu découvres que ton âme devient solide tes convictions sont fortes pourquoi ? parce que tu connais que le tout puissant t'aime la parole du Seigneur dit qu'il fut aimé du roi et toutes les nations tremblaient devant lui tu imagines ça seulement parce qu'il savait qu'il était aimé du roi il sortait avec assurance je prie ce matin tu sors avec assurance pendant tes moments de communion avec le Saint-Esprit à partir de cet instant oh l'amour de Dieu te satue ton âme reçoit de la force tes convictions deviennent intense au nom puissant de Jésus Christ écoute bien aimé je te supplie au nom de Jésus Christ je te supplie écoute s'il y a un enseignement que je te supplie de partager à toute la terre c'est cet enseignement je te supplie je te supplie partage cette révélation partage ce direct à toute la terre ce n'est qu'une introduction mais ce que le Saint-Esprit veut commencer maintenant écoute partage en fait passe ta journée mais à partager dans tes statuts dans tous tous les groupes partage prends ça comme une commission divine je te dis bien aimé 100% des souffrances que les hommes ont c'est la quête de la satisfaction de l'amour dans la mauvaise direction vers les mauvaises personnes la seule personne qui est capable de satisfaire le besoin d'amour de l'homme est capable de donner de la force à l'âme en même temps c'est le Saint-Esprit pourquoi ? parce que un d'abord il ne varie pas donc quand le Seigneur dit je t'aime il dit je t'aime d'un amour éternel ça ne varie pas ça ne varie pas tu ne viens pas auprès de lui et il te parle de tes manquements c'est ce qui m'a toujours marqué avec le Saint-Esprit c'est ce qui m'a toujours marqué tu ne viens jamais dans sa présence et puis tu l'écoutes te dire que avec tout ce que tu as fait ce matin non et c'est ce que Jésus a dit et c'est ce que le prophète Ézéchiel a dit il dit je vais tellement vous rassasier d'amour que vous aurez honte de vos iniquités parfois je me dis si l'évangile de Jésus pouvait être compris et prêcher et atteindre la terre il y a longtemps ce monde serait il dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel donc c'est son désir que la terre ressemble au ciel c'est son désir vous imaginez si la volonté de Dieu excusez moi vous imaginez si la volonté de Dieu est faite sur terre comme au ciel mais alors la terre serait comme le ciel la terre donc c'est la pensée de Dieu que la terre ressemble au ciel que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel imaginez que sur terre la volonté de Dieu règne mais ce serait le ciel ce serait le ciel oh Kabaratekobahanda regardez allons dans le livre d'Ézéchiel ça va te bénir ça va te bénir je te promets ça va te bénir hallelujah mandegoriaba nous sommes dans Ézéchiel 36 Ézéchiel 36 regardez comment il parle il dit je vous rassasirai d'amour de bonheur au point où vous aurez honte de vos iniquités ça dit même la pensée de l'iniquité ça va te faire honte donc quand tu commis avec le Saint-Esprit il te rassasie tellement de l'amour de Dieu ton âme devient tellement ferme tes pensées sont fermes dans la sainteté après nous allons retourner à notre Philippien 2 Amen excusez c'est parce que parfois notre temps n'est pas alléluia il n'est pas grand donc regardez ce qu'il dit à partir du verset 24 il dit je vous retirerai d'entre les nations je vous rassemblerai de tous les pays nous sommes dans Ézéchiel 36 à partir du verset 24 et je vous ramènerai sur votre territoire il dit je ferai sur vous l'aspestion d'une eau plus et vous serez purifiés je vous purifierai de toutes vos souillus au verset 26 il dit je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'autorai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair verset 27 je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez pratiquer mes ordonnances il dit vous habiterez le pays que j'ai pardonné à vos pères vous serez mon peuple je serai votre dieu verset 29 je vous sauverai de toutes vos souillus j'appellerai le blé je le multiplierai et je vous enverrai plus la famine je multiplierai le fruit des arbres le produit des champs afin que vous ne subissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations il dit alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes il dit vous ne pourrez plus vous regarder en face à cause de vos fausses donc il dit je vais tellement vous combler d'amour et de bienfaits que vous aurez même honte de péché regardez comment Dieu montre que le temps vient dans la nouvelle alliance où c'est en nous comblant de son amour qu'il va nous libérer de la force du péché est-ce que vous comprenez un peu donc bien aimé la communion du fils dont nous parlons c'est le secret de Jésus Christ c'est le secret c'est de là que venait la force de son langage et la fermeté de ses positions la fermeté de ses postures ça venait de cette communion avec le Saint-Esprit cette communion du fils la communion à laquelle nous sommes appelés oh notre Dieu est fidèle lui qui nous a appelés à la communion de son fils Jésus Christ il nous appelle à la communion de son fils que tes pensées soient affermies tout au long de cette journée que la main du Seigneur affermisse ton âme et ton cœur dans l'amour parfait du Seigneur quoi que ce soit qui est pensée impure que ce soit éloignée de ton âme et que ton âme ne soit remplie que des pensées de justice de vérité de sainteté oh que ton oui soit oui et que ton non soit non à partir de cet instant bien aimé vois la guérison divine vois la santé divine vois l'abondance divine vois la sainteté de Dieu marche dans la vérité marche dans la vérité à cause de l'amour de Dieu qui nomme de ton âme tu reçois les forces pour dire non la grâce de Dieu nous enseigne à dire non bien aimé je te vois dire non à toute corruption à toute compromission à partir de cet instant au nom puissant de Jésus reçois les forces Kamantale Brando Rabahanda Mendo Bragui Rabah Shanta Keremondo Robaha reçois les forces au nom puissant de Jésus Christ la main du Seigneur te garde la main du Seigneur te garde tout au long de cette journée Malé Broko Ziba Antakele Mandoriaba Les Chênes Telemonda finissons en lisant ce Philippien 2 rapidement Philippien chapitre 2 il est quasiment 6 heures nous avons nous avons débordé un peu supporte bien aimé Philippien chapitre 2 oh merci Seigneur merci Seigneur à partir du verset 5 lisons même seulement le verset 5 pour faire court Philippien 2 verset 5 il dit ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus ayez en vous donc c'est ça bien aimé n'oubliez pas l'apôtre Paul va dire dans le livre de 1 Corinthien j'ai dit on finit ici Amen l'apôtre Paul va dire dans le livre de 1 Corinthien nous avons la pensée de Christ nous avons la pensée de Christ et je prie pour toi au nom de Jésus Christ tes pensées deviennent fermes tes pensées deviennent fermes à partir de cet instant tes pensées deviennent fermes dans la communion avec le Saint-Esprit il te remplit et te rassasit de l'amour de l'amour de Dieu à un tel point que ton âme reçoit de la force et tes pensées sont fermes à partir de cet instant au nom de Jésus Christ il n'y a plus de vacillation possible dans ton âme ton oui et oui et ton non et non au nom puissant de Jésus Christ Alléluia je prie et je crois Dieu que tu as été béni ce matin par notre petit moment de partage et je prie que tu sois connecté tout à l'heure 23h du Cameroun en direct sur notre chaîne télégramme Gain Vision 100 millions nous avons une heure intense de prière nous allons crier à Dieu soumettre notre âme et nos pensées au Seigneur dès qu'il est 23h du Cameroun informe quelqu'un qui informe quelqu'un nous serons en direct tout à l'heure dès 23h n'oublie pas c'est un temps spécial c'est notre mois d'adoration et de merveille du Seigneur que nous allons clôturer avec ce grand et glorieux programme qui est SEMS la semaine d'adoration et de merveille du Seigneur avec des chantres du Seigneur qu'on ne présente plus que ce soit Ada Ehi du Nigeria que ce soit Pasteur Lord Lombo de la République démocratique du Congo ou alors Joseph Moussio et quatre de nos chantres qui sont des références au Cameroun je prie que tu payes le prix et que tu sois présent du 28 au 31 derrière la gendarmerie de Mendo je t'aime beaucoup la grâce de Dieu sur toi la main du Seigneur te garde c'est une journée de fermeté pour chacun au nom puissant et souverain de Jésus Christ c'était Frère Chanson Shalom Shalom